Breaking news, Breaking news, Breaking news Côte d'Ivoire, 33 officiers stagiaires du 7e cours d'état-major de la gendarmerie reçoivent leur diplôme. Merci de rester sur CNN. Breaking news, Breaking news Les 33 officiers stagiaires du 7e cours d'état-major de la gendarmerie ont terminé leur formation à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Ils sont composés de 19 Ivoiriens et de 14 étrangers originaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui obtiennent leur diplôme après 6 mois de formation. Vous pouvez être fier des progrès réalisés individuellement et collectivement car vous n'avez pas été avare dans l'effort. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, Alexandre Appalo-Touré, remet ses attestations, témoignant ainsi la rigueur et l'excellence de la formation dispensée au 7e cours d'état-major de gendarmerie. Notre participation à cette formation aux côtés de nos homologues ivoiriennes s'est déroulée de manière très structurée avec un accent particulier sur l'apprentissage collaboratif matérialisé par divers échanges constructifs. Le général de corps d'armée, Alexandre Appalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a exhorté ses auditeurs militaires à assurer la protection des institutions de la République et à fournir des protections aux populations. Instruisez-vous continuellement et soyez engagés pour instruire vos collaborateurs. Vous devez les mettre dans une situation physique, mentale, intellectuelle et morale de sorte qu'ils soient capables de bien utiliser la connaissance qu'ils ont, donc les former. Ce contingent d'officiers stagiaires sortant comprenant 19 Ivoiriens, 6 Gabonais et 3 de Guinée-Conakry, 2 de la République du Congo, 2 Sénégalais et 1 en provenance du Cameroun. Une démonstration de confiance et d'excellence des relations entre ces pays et la Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.